Thomas Nkono le meilleur gardien du monde est gardien de but depuis son arrivée dans l'éclair football club de Douala Thomas Nkono concrètement à ce que beaucoup pensent qu'il était d'abord attaquant avant de devenir gardien de but un jour dans l'éclair de Douala est à Chiffo écoutez donc l'histoire de Tommy la vraie la réalité c'est d'ailleurs la tanière c'est donc à l'ouest d'Edea aux portes de Douala entre le fleuve le Sanaga au sud et la Dibamba au nord à Dizangue commune rurale du département de la Sanaga maritime dans la région du littoral au Cameroun que le meilleur gardien du monde Thomas Nkono dit El Brujo, El Brujo, El Brujo le sorcier dit Tommy voit le jour le 20 juillet 1955 celui qu'on appelle affectueusement El Brujo, El Brujo le sorcier grâce à son talent est donc le cadet de sa famille car il est né dans une famille de cinq enfants donc cinq garçons et quatre filles il découvre donc Créto une grande passion pour le Ndamba le ballon il commence à taper au ballon comme tous les enfants à l'époque dans les rues Créto son grand frère Monsieur Botanier Martin qui jouait avec lui découvre que son petit frère Thomas Nkono avec un avance sur les autres car celui qui est devenu plus tard double ballon d'or africain en 1979 et en 1982 en plus le premier joueur africain a doublé le ballon d'or il jouait la plupart des temps en attaque lorsqu'il marquait un but il rentrait directement dans les cages pour défendre son but et il le faisait de très belle manière avec des parades héroïques et historiques plus Thomas Nkono grandissait plus celui qui était considéré comme son mentor son grand frère Monsieur Botanier Martin devait décider où situer son petit frère il trouva donc qu'en attaque Thomas Nkono est bon mais dans les cages il est tout simplement spectaculaire et indomptable son grand frère chéri Monsieur Botanier l'obliga donc à ne plus jouer dans les deux pouces mais à jouer seulement dans les buts c'est de là que vu son talent dans les buts il commença à être sollicité dans les villages voisins il se sacrifiait parfois très jeune encore en allant jouer les interquartiers à 25 km de Dizanguet à Edea le début de Thomas Nkono dans un club de football sollicité par le Spence d'Edea à deux jours de la signature de son contrat Thomas Nkono dit El Broujo jouait donc un match amical contre une équipe de la place ses qualités athlétiques, sa puissance, sa détente, son explosivité, son assurance de pouvoir s'imposer physiquement dans les duels à son jeune âge face aux attaquants adverses colosses et d'avoir la certitude de pouvoir sortir sans crainte dans les airs frappe sur les yeux des dirigeants de l'Eclair Football Club de Douala Thomas Nkono le meilleur gardien du monde après une belle prestation lors du match amical sous les couleurs du Spence d'Edea le dirigeant de l'Eclair Football Club de Douala qui était à cette époque-là la pépinière du football camerounais reçu à convaincre El Broujo le sorcier Thomas Nkono de rejoindre le club mythique du feu François Baou Meken président coach de cette formation Thomas Nkono le meilleur gardien du monde arrive donc en 1972 dans l'Eclair Football Club de Douala il trouve donc que c'est le feu gardien Thiom Ban Simon père à son âme qui est titulaire après quelques matchs le feu François Baou Meken président coach de cette équipe décide de titulariser Thomas Nkono qui ne quittera plus les cages jusqu'à son départ dans le canon sportif de Yaoundé en 1974 Ce qu'il faut noter plus précisément est que pendant les entraînements de l'équipe à cette époque-là l'Eclair Football Club de Douala avait trois gardiens de but Thomas Nkono dit El Broujo le sorcier qui était le gardien titulaire s'encrenait personnellement avant toute l'équipe et lorsque l'équipe commençait la séance d'entraînement il jouait la plupart du temps comme attaquant pour permettre aux autres deux gardiens de jouer Thomas Nkono le meilleur gardien du monde reçu à faire monter l'Eclair Football Club de Douala en première division à la saison 1972-1973 avec le David Maiebi, le Polo Baouken, le Bakangan, le Ekamla, le Diboum, le Mabingo, le Etike, le Maï, le Ndoy, le Myombe, le Eyenge, le Tike, le Mbok, le Ebanda, le Bakon, le Mbassoi, le Amba, Esté, Serra. Bunja ! Bunja ! Bunja ! Bunja ! Du meilleur gardien du monde, Thomas Inconor ! Lors des matchs de la Coupe du Cameroun contre le tournée Kalara Club, le meilleur gardien du monde a mal à l'ombre. Mais l'ancreneur décide de faire jouer Tommy comme un lié droit, un lié de débordement. Et il marquera un but extraordinaire face à l'ancien gardien du tournée Kalara Club de Yaoundé, Bibalabitama. Tommy, Tommy, c'est toi qui as écrit l'histoire. En 1974, Thomas Inconor quittera donc l'éclair football club de Douala pour aller dans le canon sportif de Yaoundé. Le canon boum, 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 bombarde les Mekok Mengonda où il va tout gagner et il entrera pleinement dans l'histoire. Thomas Inconor, que Dieu te bénisse. Thomas Inconorma, que Dieu te объясne. – Sous-titrage FR 2021